Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une distribution qui s'appelle la Pitsi Linux. Pitsi, c'est une distribution d'origine turque. Apparemment le terme Pitsi, je ne sais pas comment on le prononce en turc, signifierait chaton. Voilà, ce qui explique un peu toutes les illustrations. C'est une version communautaire de la Pardux Linux qui semble survivre à sa mort annoncée en tant qu'une distribution d'EblendBuzz. Bon, la Pitsi est entièrement indépendante sur sa base, donc je vais vous la montrer. Par défaut, c'est qu'un des deux qu'elle utilise, c'est une distribution aussi en Rolling Release. Donc je la lance. Voilà, donc Cidure Rolling Release. Voilà, c'est toujours le... Cidure Rolling en masse communautaire, donc il est sorti très récemment. Je crois qu'elle est sortie aux alentours du 14 août, donc comme on dit le 20, c'est assez récent encore. Le 20 ou le 21, je ne sais plus, bref. C'est assez récent. Le démarrage est assez rapide. Donc tous les détails techniques sont dans l'article du blog, cité en blog, voilà. Donc toujours le côté miaou, le côté félin de l'ensemble. Voilà, ça se charge normalement. Bon, c'est déjà quand même l'ensemble est très propre, à l'apparence, c'est agréable. On ne voit pas les trucs qui pourraient un peu ennuyer les utilisateurs. C'est quand même très très propre comme présentation. Voilà, donc nous avons un KDE qui doit être un 413.3, je pense. avec, bon, c'est toujours bien sûr l'illustration d'ensemble. Donc, bien sûr, j'étais obligé de la franciser parce qu'au départ, il n'est pas francisé. Donc, c'est un KDE 413.3, je crois l'avoir dit. On va savoir tout de suite ça avec Dolphin. Voilà, donc c'est un KDE 413.2, je n'étais pas loin. Donc là, première chose, on va... Je vais vous montrer les outils d'ajout de suppression de programme. Juste dans le paquet, quoi. Qui est basé sur le gestionnaire Pizzi, d'où le nom de Pizzi Linux. Voilà, on attend que ça se charge. Gentil, voilà, donc. Dans les paquets installés, je vais, bon, il y a pas mal de traductions qui sont installées par défaut, par exemple, pour Firefox, donc, je vais les virer. Il n'a gardé que la traduction française. Il va faire la recherche. Voilà. Ça, un canadien, danois, allemand, espagnol, espagnol, c'est l'argentine, chini. hongrois, hongrois aussi, je ne sais pas quelle différence entre les deux. Magyar, bon, bref. Italien, néerlandais, polonais, portugais du Brésil, roumain, ruche, suédois, turc, et là, je ne sais pas, ça va être ukrainien. Bon, on va désinstaller des paquets en question. Ça va avoir déjà un petit nettoyage. Il y a quand même l'outil de gestion de paquets, il est sympa. J'ai connu mieux, j'ai connu pire. J'ai connu sur tout pire, d'ailleurs. Donc là, on a un cadet de tout ce qui est le plus classique. Bon, côté rolling, il faudra voir si ça donne sur le long terme, mais déjà, ça fait plaisir de voir une distribution existante. Voilà, on enlève les paquets. C'est vrai que la désinstallation des paquets est un peu longue. Ça, c'est un problème que j'ai remarqué. On ne va pas être passé par ligne de commande pour que ce soit un brin plus rapide. Merci. Donc là, on va rechercher dans tous les paquets pour LibreOffice, parce que LibreOffice est fourni, mais je ne sais pas si il est fourni directement avec la traduction française. Donc on va chercher LibreOffice. Alors, LibreOffice FR... Non, je vais l'installer. Et on va... Attendre quelques secondes. Ça se voit vraiment que c'est une distribution turque. Installer, bon, première nouvelle, première rave. Ça ne me fait jamais de mal de réinstaller un paquet. Ça montre un fonctionnement d'installation. Vous voyez quand même que c'est assez rapide. Voilà. Donc là, c'est sympa. Par contre, ce que j'ai moins apprécié, c'est que l'installation a été très, 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 très longue. Donc, j'ai dû pouvoir voter presque une heure et quart pour installer la distribution en mode graphique. C'est sûrement lié à l'utilisation dans une machine virtuelle. On fait la recherche de mise à jour. Normalement, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de mise à jour. Donc là, on va lancer un petit peu, voir le logique qu'il y a. Clémentine, c'est pour le son. Donc, ça évite de se taper le lourd d'ingue à Maroc. Dans la bureautique, nous avons notre ami LibreOffice. Bien sûr, toujours avec les illustrations Pizzi. Je vous montrerai après un outil qui est vraiment que j'apprécie vraiment. C'est l'outil de configuration qui s'appelle Kaptan et qui est devenu Kapudan dans la Chakra OS. Donc déjà, c'est quand même agréable de voir une version assez récente de LibreOffice. Côté Firefox, je pense notre version 31. On va très vite fixer. Donc, on va juste le passer en français. On s'en sort tout de suite. Quelle version c'est ? C'est la version 31. Donc là, un redémarrage. Et notre ami Firefox est en français. Voilà. Firefox 31. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Pizzi Linux. Bon, là, si il y a la version anglaise, ça m'intéresserait. On va se faire Pizzi World. Voilà. C'est la version anglaise du site. Donc là, c'est la version anglaise du site. Là, c'est la version anglaise du site. Je crois qu'elle est sortie il y a 3-4 jours. C'est simple à savoir. Alors, on est le 20. Elle est sortie à 14. En gros, il y a une grosse semaine. Elle est sortie il y a une grosse semaine. Voilà. Donc déjà, voilà. Bon, ça c'est fait. Donc, je vais vous montrer un outil qui s'appelle Kaptan. Qui est le pré-configurateur. Voilà. Donc, vous allez voir, ça permet de configurer le bureau. Donc, on va s'amuser un peu avec. On va utiliser l'option sur place. Ça sert vraiment pour personnaliser la souris. En fonction de votre main principale. On va prendre, par exemple, ça. On va prendre... Tiens, on va prendre... Attends, qu'il y a la thème de Pizzi qui existe. Il y a un nid, des noms, des chers de Blossom. On va prendre North. Kick-off. Donc, on a aussi le menu simple. Qui est celui de Magia. Ou l'immunance low. Donc, je vais rester avec Kick-off. Le fond d'écran. Voyons, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre ? Il n'y a que l'embarras du choix. On va prendre celui-là, tiens. Ça, c'est un webcam, c'est plus pratique. Les mises à jour. On les met dans le table d'autre bord. Avec les vérifications toutes les deux heures. Voilà. Et en appliquant les réglages, normalement, ça devrait fonctionner. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, vous voyez quand même que c'est assez rapide. Donc, je ne sais pas ce que donnent les icônes. Faenza et la mode Pizzi. On va s'en sortir tout de suite. Si j'en vais les avoir. Bon. Donc, vous voyez quand même que l'ensemble est assez sympa. C'est vrai que Captain est un très bon petit outil. Donc, il y a un logitech habituel. Alors là, je vais un tour rapide pour vous montrer la logitech de la Pizzi. Il y a le choix coq. Il y a tout ce qu'il faut. Ce qui est très bien, c'est Dixit. La description, c'est que les codecs tiers sont pris en charge. Donc, on va vérifier ça en récupérant un album en format MP3. Voilà. J'ai pris celui-là. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un album sous licence libre et que je l'ai reçu récemment. Et je veux dire remercier les auteurs. Voilà. Donc, je vais faire un free download. Donc, on va prendre MP3 320. Tant qu'à faire, ça sera quand même mieux. On va attendre quelques secondes que le téléchargement se prépare. J'adore quand le camp est rapide. Non, c'est vrai, quand même... Voilà. Donc, là, vous voyez, c'est vraiment un KDE, tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, on laisse pas une minute, ça te revoit récupérer. Donc, là, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Donc, en attendant, je vais lancer la console. Pour montrer un peu Pizzi en action. C'est ça, voilà. C'est l'ensemble des options de Pizzi. Donc, là, on va essayer de voir ce que nous donne un sudo Pizzi up. Pizzi U1, d'abord, pour commencer. Donc, est-ce qu'il y a moyen de... Vider le cache. De la cache, on va voir déjà tout de suite. On va voir que la tâche de prise. Elle mange quand même... La distribution, on mange quand même 5,7. Donc, c'est sudo Pizzi clean, je crois. De la cache. Non, c'est d'essai. Sudo Pizzi d'essai. On va voir ce qu'il nous dit. Bon, mais c'est pas ça. Donc, peut-être qu'il y a... Je pensais qu'il y avait moyen de faire un auto-clean, mais non, apparemment pas. Bon, mais dommage. Donc, là, on va voir ce que donne le support du MP3. Donc, là, on va... Ah, il s'envoie ça. C'est un téléchargement que je voulais aller. Voilà. Donc, on va extraire ici. Oui, quand même, elle est assez réactive. Donc, là, je crois que c'est l'outil... Alors, je me rappelle, parce que je n'ai pas trop l'habitude de KDE, donc, excusez les recherches. Je sélectionne celui-là. Ah non, ça, c'est un logiciel pour la vidéo. Autant pour moi. Donc, voilà, c'est Clémentine. Clémentine, plutôt. Donc, là, je vais déplacer... C'est ça dans le dossier. Voilà. Et après, on va mettre en musique. Alors, je ne suis pas trop habitué de KDE, donc, je vous prie de m'excuser pour les petites... Alors, voyons... Si je retrouve le moyen d'actualiser... Mettre à jour. Voilà. On va ajouter musique. Tant qu'à faire, c'est mieux. Voilà. Donc, on va sortir tout de suite du son. Apparemment, oui. Je ne sais pas si vous l'entendrez. Donc, c'est bon pour tout ce qui est déjà son. Tout MP3, déjà, c'est pris en compte. Donc, déjà, c'est agréable. Donc, déjà, tout ce qui est son, c'est agréable. Donc, je ne vais pas vérifier pour la vidéo, mais si c'est bon pour l'audio, c'est le cas. Donc, comme je vous le disais dans l'article, je trouve que c'est sympa que la Pizzi renaisse un peu de ses cendres. Ça change un peu des distributions, comme la... Comment ça s'appelle déjà ? La Symfony OS, on se demande s'il n'y a pas besoin, il n'y a pas de l'abus de substances illicites. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Maintenant, à voir si elle va tenir le choc sur le long terme, ça serait bien. Voilà, je vous laisse. A plus !